Madame Sue, chers internautes, bien le bonjour et bien des choses à vous. Si je fais cette vidéo, c'est pour passer un simple petit message concernant la maman de notre frère Didier Arfad, parce que c'est notre frère à nous tous. Vous savez, je ne vais pas être long, mais je vais dire quelque chose de très précis et simple. C'est facile de jeter la pierre, c'est facile d'insulter, c'est facile de poster quelque chose concernant une personne pour présenter cette personne de personne assez négative. C'est facile de dire tout ce qu'il y a de plus accroçue une personne sur un sujet. Mais c'est difficile, c'est dur, je dis bien c'est dur de supporter pour cette personne le départ de la chair de sa chair. Il y a le départ de la chair de sa chair. C'est facile de dire tout ce qu'on veut. Oui, elle a fait ci, oui, elle a fait ça. Mais ça ne nous donne pas le droit à qui que ce soit. Ça ne nous donne pas le droit de l'insulter. La maman de quelqu'un reste sa maman. Quelqu'en soit ce qu'elle est, quelqu'en soit ce qu'elle a fait, quelqu'en soit ce qu'elle devient, elle reste sa maman. Ça reste la maman de cette personne. Arafat nous a quitté. Oui, il avait peut-être des petits soucis avec sa maman, comme avec plein de personnes. Mais ça ne nous donne pas le droit de salir sa mémoire en jetant des pierres à sa maman, en disant n'importe quoi. Je suis prêt à parier que pour le moment, il n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons juste besoin de dire à cette femme qui, en ce moment, éprouve une douleur accrosse que personne d'entre nous, d'entre vous, ne peut mesurer, ne peut évaluer. Seuls ceux qui ont perdu un être vraiment cher peuvent savoir la douleur qu'elle traverse. Je prends en témoin moi-même et bien d'autres qui ont perdu. Lorsque moi j'ai perdu ma maman, j'étais certain que le monde allait s'arrêter. J'étais prêt à me suicider. C'était atroce. Jusqu'à présent, ça fait des années qu'elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pleuré. Qu'est-ce que les gens veulent ? Qu'elle se couche, qu'elle se coupe les cheveux, qu'elle fasse comme vous voulez pour que vous puissiez dire oui, vraiment, elle a mal. Ignorez-vous que même ceux qui pleurent le plus, parfois dans certains deuils, font partir de ceux-là même qui contribuent à la mort de cette personne ? Parce qu'elle n'est pas vêtue en noir matin, midi et soir ? Parce qu'elle a tenu un sac d'une marque ? Pour nous, est-ce que c'est la forme qui compte ou c'est le fond ? Faudrait qu'on essaye un tout petit peu de revoir notre façon de dire et de faire des choses parfois dans la vie. C'est blessant. C'est blessant. Parce que c'est facile d'être de l'autre côté, derrière un clavier, de poster quelque chose, de dire. Mais si on aime la personne, si on a aimé le défunt, que l'on se rapproche de cette maman et de dire, Maman, Mamatina, Yako, ripatience. Voilà, voilà, voilà. Mais qu'elle s'affichait dans les réseaux sociaux, la plateforme de communication pour retrouver des frères, des amis, de la famille et de passer de bonnes informations. Mais ça devient, en fait, Facebook, les réseaux sociaux deviennent pour nous, en fait, une plateforme pour nous détruire, en fait. On se rend compte que nous, en tant qu'Africains, noirs de peau, à l'intérieur, dans notre cœur, c'est encore plus noir. Est-ce qu'elle mérite ça ? Est-ce que la mère de quelqu'un mérite ça ? Celle qui a gardé dans son sein pendant neuf mois, elle était libre. Elle pouvait avorter, mais elle ne l'a pas fait. Oui, dans les familles, il y a des problèmes. Oui, ça peut arriver qu'entre parents et enfants, qu'il y ait des soucis. Oui, peut-être les deux ont placé dans les réseaux sociaux. Mais lorsque c'est dans les réseaux sociaux, en tant qu'amis d'Arafat, proche de Mamatina, quel est notre rôle ? N'est-ce pas de les approcher dans le secret et de dire, non, calmez-vous, non, non. Mais on en vénime, on place des commentaires, on dit, oui, il avait raison, oui, il avait tort, oui, il avait raison, oui, il avait tort, non, il ne devait pas, on l'insulte, on dit si. Les personnes les plus cruelles, même dans cette histoire, c'est nous. Parce que c'est nous qui activons tout cela. Au lieu qu'on puisse se taire et qu'on aille en secret et dire, non, voilà, voilà, voilà. Mais c'est nous qui partageons encore ces vidéos, c'est nous qui ressortons ce qu'elles disaient, ce qu'elles disaient pour crier, en fait, pourquoi nous sommes méchants à ce point ? Pourquoi cette cruauté que nous avons ? Elle n'a pas besoin de ça pour le moment. Nous tous n'avons pas besoin de ça pour le moment. Nous avons tous besoin de faire une prière pour le repos éternel de l'âme du feu Arafat, pour qu'il repose en paix. que le bon Dieu l'accorde une place dans son paradis et qu'il donne assez de force à sa maman, à sa famille, femmes et enfants, vraiment assez de force et de courage de traverser cette épreuve assez douloureuse. Et que ses funérailles, ses obsèques se passent bien. Surtout que sa famille ait la force de surmonter cela parce que c'est à vie. Quand quelqu'un part, il est parti, ils ne le reverront plus. Le plus dur même encore dans toute cette histoire, c'est parce que c'était quelqu'un de public. Il y a des vidéos où il parlait, où il faisait des câlins à sa maman, à sa femme, à ses enfants, à des amis. C'est dur mes amis, c'est dur. Il est mort, il est parti, c'est dur. Ils vont souffrir toute leur vie parce qu'ils étaient liés par le sang. Pas comme nous, c'était juste l'amitié. On va dire, oh ce fut. Mais eux, c'est les pleurs toute une vie. Mon Dieu, arrêtons un peu. Arrêtons d'insulter cette pauvre femme. De créer ce qu'il ne faut pas créer entre elle et sa belle-fille. Entre elle et son feu enfant, son feu fils. Mais pardon, pardon. Arrêtons ça. Respectons cette maman. Même si elle a un sac de marque lors de la veillée laissée. Ce n'est pas la forme de l'objet qu'elle a qui compte. Mais c'est ce qui est dedans, la douleur que nous autres, on ne peut pas voir. Qu'elle exprime à sa manière. C'est ça qu'il faut voir. Les gens vont dire dans une vidéo, on a vu, elle faisait ci, elle faisait ça. Elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû. La personne qui n'aurait pas dû, c'est la personne qui a posté la vidéo. La personne qui a pris son attel, son téléphone et filmé cette maman dans cet état. C'est cette personne qui est méchante. Et ceux qui relaient la vidéo, ce sont ces personnes-là qui sont vraiment méchantes. Qui ne doivent pas relier ce genre de choses pour l'insulter. Pour mettre son état de faiblesse à nu. Pourquoi ? Si c'était ta maman à toi, ou notre maman à nous, ou ma maman à moi, ou c'était vous. Auriez-vous accepté cela ? Il faut vous mettre à la place de l'autre. Avant de dire quoi que ce soit, ou avant de faire quoi que ce soit. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci. Et des condoléances encore. Yako à tout le monde, à toute la famille, et à tous ceux pour qui Arafat, comme vous et moi, était cher. Merci. 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 Merci.